Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment préparer un roman avant sa rédaction. Alors préparer son roman en amont de la rédaction c'est quelque chose de vraiment essentiel. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire un roman sans savoir où on va, en se lançant comme ça et puis en écrivant le premier mot, en déroulant la suite de ses idées et en fonçant comme ça jusqu'à la fin du roman. On peut très bien y arriver, je l'ai déjà fait d'ailleurs, et on peut y arriver même dans un temps très court, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que quand on n'a pas l'habitude d'écrire, on risque beaucoup plus de se retrouver bloqué à certains moments parce qu'on ne sait pas vraiment comment faire, on risque de ne pas savoir comment enchaîner des idées, d'avoir l'impression aussi à certains moments qu'on est en panne d'imagination, alors que ce n'est pas forcément le cas, de se retrouver beaucoup plus devant une page blanche et d'avoir un roman qui est un petit peu moins bien construit au départ. Quand on ne connaît pas la façon de construire un roman, quand on n'a pas l'habitude de manier ces différentes choses, c'est plus compliqué et plus hasardeux aussi de se lancer comme ça dans la rédaction d'un roman sans l'avoir préparé un minimum en amont. Si vous n'êtes pas certain de vos idées, si vous n'êtes pas certain de réussir à écrire un roman en entier, si c'est un projet que vous avez et que vous n'avez jamais encore tenté de le réaliser, je vous conseille vraiment de préparer votre roman en amont de la rédaction. Alors préparer son roman, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout d'abord préparer un petit peu ses personnages. Alors c'est peut-être l'idée la plus naturelle, enfin celle qu'on a directement quand on se dit « il faut qu'on prépare un roman », on se dit « il faut que je fasse des fiches personnages ». C'est souvent la première chose qui nous vient à la tête, puis quand on cherche un petit peu sur internet, on trouve très rapidement plein plein de fiches personnages. Alors c'est vrai qu'il faut faire des fiches personnages, mais je vous encourage aussi à creuser un petit peu plus profondément, à ne pas faire de vos personnages simplement une liste de critères. D'abord parce que vous n'allez pas tous les retenir, si vous mettez 50 critères pour votre personnage, vous ne les allez pas forcément mieux connaître votre personnage et tout retenir. Donc faites attention à ça, travaillez en profondeur vos personnages, donnez-leur une vraie personnalité, faites-en des êtres qui marquent le lecteur. Là je suis en train de lire un livre de David Gemmel, et en fait ce qui marque c'est qu'il y a un de ses personnages dans ce roman qui s'appelle Viru, qui est un personnage qui aime tuer, qui est très négatif. Alors moi ce n'est pas le genre de personnage auquel je m'identifierais, mais par contre en tout cas c'est un personnage, j'ai retenu son nom, et il a à la fois un côté obscur, à la fois un côté, voilà c'est un personnage très beau, c'est un personnage qui a une vraie personnalité. Donc faites attention à ça quand vous travaillez vos personnages, avoir des personnages que le lecteur n'oublie pas. La deuxième chose qu'il faut travailler c'est le contexte. Alors quand on parle du contexte, on parle du contexte politique, économique, vous aurez plus ou moins de contexte à travailler suivant le type de roman que vous écrivez. Bien entendu si vous transférez votre histoire dans une autre époque, peut-être qu'il vous faudra un petit peu plus de recherche documentaire pour être au courant des habitudes alimentaires, des habitudes vestimentaires, du régime politique à l'époque, etc. Donc voilà, plus ou moins de recherche documentaire. En tout cas les règles pour bien réussir ces recherches documentaires, c'est surtout de se donner des objectifs précis, et de se limiter dans le temps pour chacun de ces objectifs, parce que sinon vous allez y passer des heures et des heures, on peut passer sa vie à concevoir, à planifier son roman, à regarder comment faire le meilleur contexte possible sans jamais écrire, et ce n'est pas ce qu'on veut. En tout cas si vous avez le projet d'écrire un roman, ce n'est certainement pas ce que vous voulez. Donc objectif limité dans le temps et précis, des objectifs précis pour chaque étape de recherche documentaire. Et puis il faut aussi planifier au niveau de la structure de votre roman, de l'enchaînement des scènes, de voir quelles sont les scènes qui sont vraiment importantes, et qui vont relancer l'intrigue, qui vont relancer l'attention de votre lecteur aussi. Si vous planifiez un petit peu, alors ça n'a pas besoin d'être quelque chose de trop détaillé, mais si vous planifiez un petit peu toutes ces choses-là, en amont de la rédaction de votre roman, ça va vous permettre d'avoir une ligne de conduite, de savoir où vous allez, d'avoir plus confiance en vous. Si à un moment vous bloquez, vous savez que quelques scènes plus loin, vous savez où vous allez aller. Donc à la limite, vous pouvez plus facilement laisser tomber cette scène sur laquelle vous vous bloquez, et puis enchaînez directement, continuez d'écrire votre brouillon. Et la clé de la réussite, c'est vraiment d'avoir un brouillon assez rapidement entre les mains, et de ne pas passer des années et des années sur un même livre, parce que je suis sûre que vous avez plein d'idées dans la tête, et que vous avez plein d'idées, plein de choses que vous avez envie d'écrire. Donc voilà, ce serait un petit peu dommage de rester toute sa vie, ou de passer des années et des années à écrire le même roman. Donc voilà, quelques conseils, une structure, étudiez un peu, enfin, essayez de planifier un petit peu la structure de votre roman avant de vous lancer dans la rédaction, c'est important. Et puis, une dernière chose qui est vraiment importante, quand on veut planifier un petit peu son roman, et le travailler avant de se lancer dans la rédaction, c'est d'en connaître la fin. En tout cas, de connaître les grandes lignes de la fin, parce que bien sûr, il y a toujours des choses qui vont s'ajuster au fur et à mesure, il y a des surprises, vous allez vous surprendre vous-même quand vous allez écrire, et ça, c'est vraiment formidable. Mais de savoir un petit peu où vous allez, c'est important, tout simplement pour être plus percutant avec votre roman, pour savoir vraiment où vous allez, et pouvoir construire le reste de votre roman en fonction de cette fin. Vous savez que la fin, c'est le moment le plus important dans votre roman, et le troisième acte de votre roman, c'est le moment le plus important, c'est ce qui va faire que votre lecteur aime ou non au final votre livre, et qu'il va en parler autour de lui. Donc, la fin, vraiment quelque chose de très important, à laquelle il faut penser avant même de commencer son roman, pas se dire, je verrai bien si je retombe sur mes pieds ou pas, quand j'en serai au troisième acte. Non, pensez-y en amont. Alors, pour vous aider, j'ai prévu cette semaine une formation sur ce thème-là, pour arriver à travailler ce troisième acte de votre roman, à démultiplier la tension dramatique dans ce troisième acte de votre roman. Je vous donne toutes les clés, je vous explique quelles sont les différentes possibilités qui sont à votre disposition, je vous explique quelle est la structure de ce troisième acte, pour qu'il soit vraiment percutant pour le lecteur, et puis je vous donne plein de petites astuces et plein de conseils pour que vous puissiez écrire quelque chose qui démultiplie les émotions chez votre lecteur, qui vous fasse plaisir, et qui vous permette de terminer votre roman en beauté. Voilà, c'est la formation de la semaine, vous pouvez dès à présent réserver votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Elle est à tarif préférentiel aujourd'hui, donc n'attendez pas parce que le tarif augmente tous les jours, comme d'habitude, donc si vous voulez avoir le tarif le plus bas, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller, cliquez directement, allez voir à quel prix elle se trouve, et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres conseils.